Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. On est le lundi 13, et non vendredi 13. Lundi 13, peut-être que c'est de bonne augure ou non, peut-être pire, on ne sait pas pour ceux qui sont superstitieux. Lundi 13, janvier 2020, 13h34, heure du Québec, avec encore une histoire des plus fascinantes et mystérieuses, celle de l'énergie libre, l'énergie libre. Est-ce que, oui ou non, c'est possible? Je vais y revenir aussi un petit peu plus tard, dans un autre segment, mais là je vais vous parler de l'automobile. Automobile qui naturellement représente l'accomplissement ultime de l'humain, se déplacer à la vitesse incroyable, l'indépendance que le véhicule t'apporte naturellement dans la vie. Et, quand même à portée de tous, même si tu n'as pas l'argent pour t'en acheter une voiture, tu peux l'avoir à crédit. Ce qui a fait que la majorité des humains, maintenant, sont accrochés au compteur, soit pour la majorité de la pompe à essence, ou pour les autres, compteur électrique. Mais, on veut que tu sois attaché à un compteur. On s'en fout que ça pollue. Dans le fond, on n'en a rien à serrer. Ce qu'on veut, c'est que tu sois attaché à un compteur. Puis, on veut que tu continues à l'utiliser. Autant, sinon plus, on ne veut pas arrêter la consommation quelconque, de quelconque façon. On ne veut pas arrêter quoi que ce soit. La construction de l'automobile. On ne veut pas arrêter l'expansion de ce système économique bidon, ce qui nous tient esclaves de l'élite qui s'enrichit et qui a pris le contrôle de toute l'économie. Non! On veut juste que vous vous accrochiez à un autre genre de compteur. Mais, il y a plein de gens qui ont affirmé, mais moi, je ne suis pas scientifique, vous non plus, on se fie à ce qu'on trouve, ce qu'on lit. Mais, il y a beaucoup d'histoires comme celles-là, puis on est assez intelligents pour voir qu'ils savent un fondement et que c'est très plausible, prétendent. Puis, on le voit, il y a de l'énergie partout. On est entouré d'énergie. Notre cœur produit 50 000 fois plus d'énergie que le cerveau. On est capable de prouver qu'il y a un champ magnétique, électromagnétique, de 4 à 5, 6 mètres, ou 5 pieds, pardon, à l'extérieur de notre corps, qui a provoqué tout ça créé par notre cœur. Donc, il y a de l'énergie partout. Imaginez si on est capable de faire ça, ce que l'univers est capable de produire comme énergie. On le voit dans le ciel avec l'électricité, on le voit avec ce qui est autour de nous. Est-ce que c'est possible? Il y a des gens comme Nikola Tesla et d'autres qui se sont dévoués à cette recherche, de cette énergie qui pourrait être à notre portée et qui pourrait être gratuite, pourquoi pas? Non, ces gens-là ont été naturellement arrêtés, boycottés par les JP Morgan de ce monde, les grands financiers, qui voient naturellement leur pouvoir dans cette dépendance à un compteur. Donc, ces gens-là ne veulent pas nous libérer du compteur, ne veulent pas nous libérer de notre esclavage, ils veulent juste qu'on se soumette à un autre compteur pour se donner bonne conscience. Là, il y a cette histoire fascinante, je suis tombé là-dessus parce que je suis un abonné de la plateforme Gaillant, et j'ai reçu cet article-là sur un dénommé Stanley Mayer. Donc là, j'étais intrigué. La mort mystérieuse de Stanley Mayer et de sa voiture à eau. Tout le monde a entendu parler, vous avez tous entendu parler de technologie, par exemple celle de Nikola Tesla qui aurait créé une voiture électrique qui s'auto-recharge de façon autonome, juste en roulant, et qu'il a fait, il l'a démontré, il s'est promené avec, même avec JP Morgan, et que JP Morgan lui a dit, oui, j'aime bien ta voiture, mais il y a un seul problème avec, c'est qu'il n'y a pas de compteur, mon chum, donc oublie ça, il n'y a rien qui va arriver avec ça. Alors, Stanley Mayer, il y en a eu plein d'autres, d'autres technologies qui ont été testées, mais celle-là, semblerait-il, a été plus que testée. Il a même construit cette petite voiture qui, un petit « doom buggy » comme on appelle, qui fonctionnait très bien. Donc on va aller lire cette histoire-là, vous pouvez en tirer vos conclusions, les conclusions que vous voulez, mais la question que je pose, est à laquelle les médias, le monde et les gens qui ont du pouvoir devraient poser une fois pour toutes pour qu'on mette ça au clair une fois pour toutes. Est-ce que oui ou non, c'est possible? Et imaginez, si on avait passé les cent dernières années, au lieu de nous accrocher et de nous faire accrocher à des compteurs, des compteurs de dépendance pour enrichir les banques, les pétrolières, les banques, les pétrolières et toutes les autres grandes industries de production énergétique et autres, si on avait passé ce temps-là à essayer de découvrir un moyen pour donner ça à la portée de tout le monde gratuitement, on serait dans un monde meilleur. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, vous le savez. Donc on serait, et il me semble que c'est la moindre des choses, et on mérite ça de notre vivant, savoir est-ce que oui ou non, c'est du délire. Si c'est du délire, on va mettre ça de côté. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des énergies de scientifiques compétents, intelligents, dévoués, pour essayer d'explorer ces pistes-là qui ont été découvertes par ces scientifiques qui les ont précédés, comme Nikola Tesla, entre autres. Mais non, parce qu'on veut vous garder toujours, toujours, naturellement, au crochet. Puis notre gouvernement québécois ici serait vraiment dans la merde la plus totale et dans le pétrin si on nous décrochait du compteur électrique, hydroélectrique, parce qu'Hydro-Québec fait des milliards et des milliards de profits par année qu'il envoie dans les coffres du gouvernement pour enrichir et continuer à faire fonctionner le système de l'élite. Donc, depuis l'avènement de l'automobile, les constructeurs ont conçu différents moteurs pour limiter l'impact environnemental des millions de livres d'émissions de carbone produites par des voitures chaque année. Parmi ceux-ci figurent l'éthanol, le gaz naturel, l'électricité et même le propane. Mais la moins connue d'entre elles est peut-être la voiture qui roulerait sur l'eau. Et c'est peut-être parce que son inventeur, Stanley Mayer, a été assassiné peu de temps après avoir breveté sa percée. L'invention de Mayer promettait une révolution dans l'industrie automobile. Il a fonctionné grâce à une pile à combustible électrique à l'eau qui a divisé tout type d'eau, y compris l'eau salée, en ses éléments fondamentaux d'hydrogène et d'oxygène, en utilisant un processus beaucoup plus simple que la méthode d'électrolyse. Malgré le scepticisme quant à la légitimité d'une voiture qui roule sur l'eau, Mayer a pu breviter son invention en vertu de l'article 101 de l'indice d'admissibilité en la matière, ce qui signifie qu'il a prouvé à un comité d'examen des brevets que son invention fonctionnait de manière fiable. Le moteur à eau de Mayer est le résultat de 20 ans de recherche et de dévouement et il a affirmé qu'il était capable de convertir l'eau du robinet en suffisamment d'hydrogène pour conduire sa voiture d'un bout à l'autre du pays. Son invention était ahurissante et promettait un avenir de véhicules non polluants qui pourraient être revitaillés avec un tuyau d'arrosage à la maison. Imaginez-vous la menace que ça représente pour toute la structure économique et financière qui nous gouverne et de ces élites qui sont morts de rire assis dans leur tour babylonienne. Aujourd'hui, le consommateur moyen a envie de véhicules à carburant alternatifs, ne serait-ce que pour l'énorme impact environnemental créé par un paradigme énergétique totalement non durable. Selon les statistiques, les voitures rejettent environ 333 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année, ce qui représente 20 % du total mondial. Bien sûr, ces statistiques condamnantes pourraient être supprimées si les automobiles fonctionnaient avec des carburants alternatifs, ce qui pose la question pourquoi ne le sont-elles pas? Qui n'aimerait pas cette idée? Eh bien, sûrement les banquiers, les financiers et les riches de ce monde qui veulent pouvoir accrocher à un compteur! Eh bien, pour commencer, c'est l'industrie pétrolière. Mayer et d'autres inventeurs de transports alternatifs se sont retrouvés face à de grosses sommes d'argent de la Big Oil. Exxon, la plus grande société pétrolière et gazière cotée en bourse au monde, a déclaré en 2018 un bénéfice de 76,6 milliards de dollars. Et ce n'est là qu'une des nombreuses sociétés pétrolières qui détiennent non seulement un énorme pouvoir politique et économique, mais aussi le pouvoir d'influencer l'opinion publique. Et selon les critiques, ils sont désireux et capables de réprimer les inventions qui menacent de réduire ou d'éliminer l'utilisation des combustibles fossiles. L'industrie pétrolière mène toujours un grand combat. Non seulement ils profitent énormément de la guerre, les chars et les avions ne fonctionnent pas sans carburant, mais ils ont également contribué à déclencher des guerres pour nourrir la dépendance la plus destructrice du monde. Ceux qui profitent de la vente de pétrole et de gaz y ont bâti leur fortune et leur revenu et leur avenir seraient menacés si un carburant alternatif et durable était introduit pour remplacer leurs produits délétères. Pour protéger tout ce qu'ils ont construit en termes de profit pérenne, d'influence internationale et d'influence sur les principales économies mondiales, Big Oil continue d'être la force politique la plus puissante pour renverser les politiques dans le but de lutter contre les incitations environnementales pour les énergies alternatives et le transport et pour détruire ou marginaliser toutes les innovations opposées dans ces domaines. Le 21 mars 1998, Mayer déjeunait dans un Cracker Barrel, un restaurant que je connais, je suis allé manger là déjà, il y a deux ans, c'est vraiment intéressant et bon, avec son frère et deux investisseurs belges potentiels. Les quatre teintèrent leur verre pour porter un toast à leur engagement à élever le monde, mais après avoir bu une gorgée de son jus de canneberge, Mayer se serra la gorge, bondit sur ses pieds et courut dehors. Se précipitant auprès de lui, son frère Stephen le trouva à genoux, vomissant violemment, il murmura rapidement ses derniers mots, ils m'ont empoisonné. La mort de Mayer a fait l'objet d'une enquête pendant trois mois, bien qu'il soit finalement écrit sur le rapport du coroner, qu'il est décédé d'un anévrisme cérébral. Stephen Mayer insiste sur le fait que son frère a été assassiné. Après tout, l'invention de Mayer représentait une menace incalculable pour des milliards de dollars de l'industrie pétrolière et des fortunes incalculables, et il avait réussi à résister à de nombreuses offres de rachats. De plus, l'inventeur avait repoussé la pression de nombreux visiteurs étrangers et résisté aux opérations d'espionnage gouvernemental persistantes. Et peut-être pas si étrangement, les investisseurs qui ont dîné avec les frères Mayer, ce jour fatidique, ont refusé de présenter leur condoléance après la disparition de Mayer. Alors que le complot enveloppe l'invention et la mort de Mayer, certains disent qu'il est impossible pour saper de la combustible à eau de faire ce qu'elle prétendait. Une chose est claire, sans une autre source de carburant, la crise climatique de la Terre ne fera que s'aggraver. De nombreux écologistes, ingénieurs et militants consacrent leur temps à trouver des solutions durables, mais tant que le consommateur moyen ne s'y intéressera pas activement, les progrès seront lents. Les partisans des énergies alternatives espèrent que la demande de durabilité pourrait produire les conducteurs automobiles à devenir indépendants des carburants fossiles, mais très peu des écologistes, même les plus optimistes, peuvent imaginer que Big Oil relâche son adhérence malgré les dommages qu'elle continue à causer. Donc, si on s'en va, heureusement, de nombreux brevets de Stanley Mayer ont expiré, ce qui signifie qu'ils peuvent désormais être trouvés en ligne dans le catalogue de brevets de Google. Il est peut-être temps de les réexaminer afin que nous puissions ressusciter l'éclat de cet inventeur de voitures à moteur à eau et perturber le bilan environnemental dévastateur que l'industrie des combustibles fossiles continue d'infliger à l'usine. Donc, un autre article qui nous vient de Car Throttle. La pile à combustible, il est décrit comme un engin qui, selon Wikipédia, est une cellule électrochimique qui convertit l'énergie chimique du carburant en électricité par réaction de l'hydrogène et de l'oxygène ou à un agent oxydant. C'est le principe entre l'hydrogène d'aujourd'hui ou les voitures à eau, telles que tout l'état Mira et la Ione de Clarité, le proposait, car l'hydrogène est généralement combiné à l'oxygène qui, après un processus de livraison covalente, produit de l'eau. Techniquement, les voitures à pile à combustible sont des voitures électriques car la réaction hydrogène-carburant-oxygène produit de l'électricité qui dirige la puissance dans les roues. Mais le concept général de l'énergie hydraulique est maintenu car l'hydrogène et l'oxygène forment une réaction qui crée de l'eau et produit également de l'eau qui est généralement jetée par la voiture sous forme de vapeur d'eau. Vous pourriez penser que la pile à combustion est encore une technologie très récente datant de moins d'une décennie, mais il s'avère que toute l'invention de la pile à combustion remonte à 1975 et lorsqu'un homme du nom de Stanley Mayer a décidé de faire une invention qui potentiellement pourrait révolutionner l'industrie automobile entière et changer la façon dont nous propulsons les automobiles pour toujours. C'est-à-dire qu'à la place, nous utiliserions de l'essence, nous utiliserions de l'eau. Ça, c'est la fameuse voiture de Stanley. Mayer, qui est né le 24 août 1944, il a vécu la majeure partie de sa vie dans la région de Columbus Eastside et a déménagé à Grandview Heights où il a fréquenté l'école secondaire et ta-ta-ta-ta-ta. Donc, on nous parle de lui, on nous parle de son invention, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment surtout intriguant et c'est vraiment mystérieux tout ça. Et est-ce qu'on peut savoir vraiment ce qui est arrivé et est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, la pile à combustible perdure. Les constructeurs automobiles Toyota et Honda vendent des voitures à pile à combustible. L'invention de Mayer a ouvert la voie à de nouvelles énergies alternatives à développer pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? C'est vraiment des questions auxquelles vous et moi, on ne peut pas répondre. Mais, je peux vous dire une chose, il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr, sûr et certain. Tous ceux qui ont vu la voiture ont été étonnés de voir à quel point le concept était innovant et évolutionnaire. Ils ont tous convenu que la pile à combustion de Mayer pouvait transformer l'eau en hydrogène avec électrolyse et s'est avéré produire beaucoup plus d'hydrogène que les calculs estimés. Mayer a affirmé que son invention avait fait ce que le Conseil des sciences pensait absolument impossible, transformant l'eau du robinet en carburant d'hydrogène et conduisant sa voiture à hydrogène à traverser le pays avec seulement 75 litres d'eau. Wow! Mayer a montré sa toute nouvelle voiture, patati patata. Donc, vraiment, après quelques mois de développement de son moteur à pile à combustible, Mayer a construit un buggy, ici, le Dune Buggy, qui était propulsé par son moteur révolutionnaire à pile à combustible. Ça a marché comme sur des roulettes. Mayer a affirmé que l'appareil nécessitait moins d'énergie pour effectuer l'électrolyse que la quantité minimale hypothétique ou prévue par les sciences conventionnelles. Certains récits décrivent également qu'il a développé une cellule électrique qui divise du robinet ordinaire en ces atomes de base, c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène avec encore moins d'énergie requise. Vraiment fascinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que vous allez m'envoyer plein d'autres liens, mais je pense qu'il serait temps qu'il y ait des gens honnêtes dans ce système-là, mais il n'y en a pas, malheureusement, qui se lèvent pour nous donner leur juste là-dessus. Mais malheureusement, ça va toujours rester dans le domaine hypothétique, je pense, tant qu'on ne changera pas de système, tant qu'on n'aura pas des gens honnêtes à la tête de nos sociétés, de nos gouvernements. Et ça, c'est comme sa squash, c'est comme le monstre du Loch Ness. On peut toujours rêver et attendre.